Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à vous pour ce deuxième épisode où il sera question de complexité et surtout d'entropie. Épisode 2 Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de loi universelle, la loi en puissance. Lorsque cette loi faisait référence à un rang ou à une taille, cette loi s'appelle la loi de Zipp ou la loi de Gutenberg-Richter pour les tremblements de terre. Et lorsqu'elle dépend de la fréquence, on l'appelle la loi en 1 sur f. On a vu aussi que d'un point de vue géométrique, derrière cette loi en puissance pouvaient se cacher les fractales et que d'un point de vue physique pouvaient se cacher les systèmes critiques auto-organisés, ces derniers mettant en lumière un pont entre fractales et loi de puissance. Plongeons encore un peu plus dans le monde de la complexité. L'objectif sera de proposer plusieurs définitions et si possible de trouver des descripteurs capables de capturer l'entièreté de la complexité du système. Étant un scientifique du signal, je me concentrerai certainement plus dans la mise en œuvre de descripteurs à partir de séries temporelles engendrées par des systèmes. Revenons-en à la définition d'un système complexe. Celle qui semble faire l'unanimité est la suivante. Un système sera dit complexe lorsqu'il est composé d'un grand nombre d'éléments interagissant sans coordination centrale et menant spontanément à l'émergence de structures stables représentées par des motifs présents à plusieurs échelles spatiales et temporelles. La représentation d'un réseau social à travers ce graphe en bas à gauche montre sa complexité à travers les innombrables connexions entre sous-systèmes à un instant donné, ce graphe évoluant temporellement et spatialement sans coordination centrale. A contrario, un système compliqué, comme un avion, est un système composé de nombreux systèmes interagissants commandés par le pilote. Un simple système, comme un gaz, est un système dont les atomes ou les molécules interagissent peu. Je disais à l'instant que les chercheurs étaient unanimes pour définir un système complexe. En réalité, ça l'est moins dès qu'on se penche sur une écriture mathématique simple du système complexe. La mesure de complexité qui résonne le mieux avec mes aspirations de scientifiques du Sénial est la définition proposée en 1995 par Ricardo Lopez-Ruiz de l'Université de Saragossa et ses collaborateurs. Cette définition essaie de considérer les systèmes simples et compliqués comme étant des systèmes non complexes, et ceci à travers le produit de deux fonctions nécessitant la connaissance de statistiques. Une fonction qui évalue le désordre via l'entropie, E, et une fonction qui évalue un certain déséquilibre à travers une distance entre la distribution étudiée et celle issue d'une distribution uniforme. Pour savoir si le système, à travers la mesure d'un signal, n'est pas compliqué, on compare alors la distribution du signal étudié à un hasard pur, ce dernier étant exemple de tout motif ou corrélation. Si la distribution du signal est très proche du hasard pur, alors il ne peut y avoir des corrélations à moyenne, voire à longue portée, témoins d'interactions à d'autres échelles. On peut dire que la distribution des tirages d'un dé est un hasard pur. Si la probabilité était plus forte de tirer un 3 plutôt qu'un 1, on dirait que le dé est pipé, et que cela ne serait pas le fruit du hasard, mais le témoignage d'interactions invisibles. L'entropie semble être une bonne candidate pour mesurer d'une certaine façon le désordre, et donc ce qui n'est pas prévisible. Cet épisode lui est largement consacré. Nous verrons plus en détail ce concept dans quelques instants. Mais pour l'heure, essayons de comprendre pourquoi l'entropie semble être un ingrédient incontournable pour fabriquer un descripteur de complexité. Pour ce faire, prenons quelques exemples. Soit la séquence binaire X1, composée de 8 bits. Dans cette séquence, on remarque qu'à partir du deuxième bit, on est capable de prédire les bits suivants, alors qu'il n'en est rien pour le second exemple. L'entropie de la séquence X1 vaut 0,54, alors que celle issue de la séquence X2 est maximale et traduit la médeconnaissance qu'on a du processus et la difficulté à le produire. Pour résumer, lorsque la séquence étudiée possède une distribution uniforme, alors la distance L, avec la distribution indépendante et identiquement distribuée, est nulle, conduisant alors à une complexité C nulle. C'est le point rouge en bas sur le graphe de gauche. Une variable purement aléatoire ne peut être considérée de complexe. Ce type de système sera plutôt qualifié de système compliqué. Lorsque la séquence étudiée est déterministe, alors son entropie est nulle et la complexité est nulle à son tour. C'est le point orange en bas sur la courbe de gauche. Une variable purement prévisible ne peut être considérée de complexe. Le système sera dit simple. Enfin, lorsque la séquence étudiée possède des corrélations à moyenne, voire longue portée, alors sa complexité doit être beaucoup plus grande que celle obtenue dans le cas purement stochastique ou déterministe, comme indiqué par le point noir à gauche sur la courbe. Restons avec les séquences binaires et simulons-en avec des probabilités variables représentées par α. α variant de 0 à 0,5. Lorsqu'il y a autant de 1 que de 0, α est égal à 0,5. Dans ce cas, notre méconnaissance du système est maximale et son entropie est maximale, comme illustré sur la courbe du haut. En même temps, lorsqu'il y a équiprobabilité, la distance est nulle, comme indiqué sur la courbe du milieu. Le produit de la distance par l'entropie conduit à une fonction de complexité maximale autour de 0,12. Cette dernière est un marqueur de la présence de motifs composés de plusieurs bits corrélés. « Comme promis précédemment, je vais développer un peu plus le concept d'entropie à travers son histoire ». À la fin du XIXe siècle, Rudolf Clausius, en découvrant les travaux de Sadi Carnot, posa les premières briques de ce qui allait devenir la thermodynamique et il proposa le concept d'entropie au niveau macroscopique. Douze ans plus tard, en concevant les bases de ce qui allait devenir la mécanique statistique au niveau microscopique, Ludwig Boltzmann fournit un nouvel éclairage à l'entropie en l'interprétant comme une mesure du degré du désordre d'un système. Plus l'entropie du système est élevée, moins ses éléments sont ordonnés, liés entre eux, et capables de fournir des effets mécaniques. Au XXe siècle, c'est d'abord Ralph Hartley, puis Claude Shannon qui, en reconnaissant dans le travail de Gibbs l'entropie, fonda la théorie de l'information. En 1970, Alfred Rény généralisa le concept d'entropie. Andrei Komogorov et Grégory Sinaï adaptèrent le concept d'entropie à l'étude de systèmes dynamiques. Enfin, en théorie computationnelle, et plus récemment encore en compression de données, ce fut Solomonev, Sheytin et Lempel-Nziv qui définirent la notion de complexité algorithmique. C'est en voulant comprendre les cycles d'une machine thermique et en cherchant à optimiser son rendement que Sadi Karno découvrit que seule la différence de chaleur conduit à la génération d'un travail, le fonctionnement optimal de la machine étant obtenu lorsque toutes les conversions d'énergie sont réversibles. En comprenant la portée des travaux de Sadi Karno intitulé « Réflexion sur la puissance motrice du feu », Rudolf Clausius compléta l'énoncé de la deuxième loi de la thermodynamique en 1850 et il fit la promotion des travaux de Sadi Karno au niveau international. En étudiant la thermodynamique au niveau macroscopique, Rudolf Clausius montra en 1865 que le rapport entre la quantité de chaleur reçue par un système et sa température est toujours inférieur ou égal à la variation d'une fonction d'état qui sera plus tard appelée « entropie ». Notez à titre anecdotique que la fonte de la glace dans un verre d'eau est un exemple d'augmentation d'entropie. En 1877, le fondateur de la mécanique statistique, Ludwig Boltzmann, montra qu'il est possible de retrouver les lois de la thermodynamique au niveau microscopique. Il a, en particulier montré, à l'échelle moléculaire, que dans un gaz à l'équilibre thermodynamique, l'énergie cinétique moyenne perçue au niveau macroscopique est proportionnelle à la température. Et lorsqu'une certaine quantité de chaleur Q se dissipe, elle se répartit entre tous ses degrés de liberté, ω, dont le logarithme est proportionnel à l'entropie. Le passage d'un système hors équilibre vers l'équilibre thermique s'exprime par le passage d'un état moins probable vers un état plus probable. Le système évoluera toujours de l'état le moins probable vers l'état le plus probable. Comme indiqué en bas à droite, lorsque la membrane séparant les deux compartiments est enlevée, à l'équilibre thermodynamique, les particules occupent de façon uniforme l'espace de façon irrémédiable, pointant de fait la flèche du temps. La probabilité que les particules ainsi mélangées reviennent dans deux compartiments est très 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 peu probable. Simplifions notre expérience précédente et considérons quatre particules représentées par des carrés noirs et deux compartiments composés de 16 positions possibles chacun représentées par des carrés blancs. Il y a en tout ωi combinaisons possibles pour une configuration i fixée. Par exemple, pour la configuration 2 avec trois particules à gauche et une à droite, il y a en tout quatre combinaisons possibles. 1, 2, 3 à gauche et 4 à droite. 1, 2, 4 à gauche, 3 à droite. 1, 3, 4 à gauche, 2 à droite. 2, 3, 4 à gauche, 1 à droite. L'équilibre est obtenu dans le cas où il y a homogénéité, c'est-à-dire deux particules à gauche, deux particules à droite. On remarque que c'est l'état le plus probable car ω3 sur ωtotal correspond à 37% de tous les cas comme indiqué dans l'histogramme en bas à droite. Notez ici simplement les différences de perception microscopique et macroscopique. En reprenant les travaux de Gibbs, il existe un lien entre l'entropie combinatoire et l'entropie de Shannon en faisant apparaître avec les probabilités P0 et P1 dans notre exemple. En appliquant la formule de Stirling, on obtient en orange la formule de l'entropie. Pour le détail des calculs, je vous laisse y revenir plus tard ou bien mettre sur pause. En considérant maintenant l'ensemble des séquences binaires de N bits prenant la valeur 1 avec la probabilité P et la valeur 0 avec la probabilité 1-P. Eh bien, l'immense majorité des séquences appelées séquences typiques contient Np bit de valeur 1 et N fois 1-P bit de valeur 0 avec une fluctuation de racine carrée de N fois P fois 1-P. C'est la loi des grands nombres qui nous le dit. Leur nombre Na est indiqué en bas et est relié à l'entropie. Pour bien se fixer les idées, prenons un exemple avec des séquences binaires de Bbit. Il est possible d'en générer en tout et pour tout 256 différentes et de le régrouper en 9 catégories macroscopiques. Comme indiqué dans le tableau du bas, il ne peut exister qu'une seule séquence composée que de 1 et une seule composée que de 0. Leur probabilité d'apparition étant de 1 sur 256. En tirant au hasard une séquence de 8 bits, il est très peu probable d'en tirer une composée que de 1. Les séquences les plus probables, c'est-à-dire les séquences typiques sont celles représentées dans le tableau en magenta où il y a 50% de 0, 50% de 1. Il y a en tout 70 séquences équiprobables parmi les 256 possibles. Ce cas correspond à l'équilibre thermodynamique en physique statistique. Notez que lorsque la taille de la séquence binaire augmente, la distribution précédente tend vers une loi normale dont l'écart-type est de racine carrée de n. En bas à gauche est représentée la densité de probabilité pour n égale à 8 et à droite pour n égale à 100. Lorsque n tend vers l'infini, la gaussienne se retrécit jusqu'à devenir un dirac. Revenons-en à l'entropie de Shannon. A la fin des années 40, les télécommunications numériques sont en pleine effervescence et dans cette course, Claude Shannon proposa d'appliquer la notion d'entropie dans l'évaluation de l'information moyenne transportée dans un canal de transmission. Cette quantité moyenne d'informations basée sur le calcul de probabilité est au cœur de son premier théorème reporté ici en bas. Le second théorème étant focalisé sur la notion de capacité de canal bien connue en télécommunication. A titre d'illustration est reportée en bas à gauche l'entropie de Shannon dans le cas de motifs de 1 bit dont la probabilité α varie entre 0 et 1. L'entropie est maximale lorsqu'il y a équiprobabilité. Un peu comme la fonction de structure permet de généraliser les fractales aux multifractales voire l'épisode 1 l'entropie proposée par Alfred Rény généralise l'entropie à un spectre d'entropie. L'entropie de Hartley étant égale à l'entropie de Shannon lorsqu'il y a équiprobabilité. Aujourd'hui l'entropie de Rény revient au devant de la scène dans le cadre de la théorie quantique de l'information. Cinq ans plus tôt André Kolmogorov questionna la pertinence des entropies issues de la théorie combinatoire et théorie probabiliste. Lorsqu'il y a équiprobabilité comme indiqué dans le tableau ci-dessous aucune de ces deux entropies n'est capable de mesurer le niveau d'aléatoire dans les séquences binaires et encore moins de les prédire. Trois chercheurs de façon indépendante et en des lieux différents fondèrent la théorie algorithmique de l'information. Le premier d'entre eux fut Ray Solomonov un américain comme son nom ne l'indique pas. Il posa le premier les briques de la théorie algorithmique avec ses probabilités algorithmiques et il fut aussi un des premiers à participer à la conférence de Dartmouth en 1956 qui donna naissance à l'intelligence artificielle. De façon complètement indépendante en 1965 André Kolmogorov un des plus grands mathématiciens russes proposa le concept de complexité algorithmique. Un an après Gregory Shaitin proposa aussi une définition de la complexité algorithmique. Lorsque Kolmogorov définit la complexité algorithmique en 1965 son but était double. Dans un premier temps il voulut pouvoir mesurer à quel point une séquence est aléatoire. Puis dans un deuxième temps il voulut refonder la théorie probabiliste de l'information par une approche algorithmique du contenu informationnel des séquences individuelles. La mesure de complexité qu'il proposa revenait à mesurer la plus courte description d'une séquence. Toutefois cette mesure s'avéra peu adaptée à l'étude de cas pratiques. En 1976 Abraham Lempel et Jacob Zib proposèrent une première approximation de la complexité de Kolmogorov. Cette complexité dite de Lempel Zib repose sur deux opérations copiées et insérées. Cette pétade est à la base de nombreux compresseurs sans perte Zib pour ne citer que lui. A titre d'illustration l'estimation de la complexité de Kolmogorov et l'entropie sont calculées pour les 256 séquences binaires de 8 bits. Pour la centième séquence 0,1,1 0,0,0,1,1 la complexité et l'entropie sont maximales. Pour la séquence 240 et 1 où il y a 4,1 et 4,0 l'entropie est maximale mais pas la complexité. Le processus de calcul de la complexité algorithmique comme LZ prend en compte d'une certaine manière un effet mémoire. et ceci quelle que soit la taille des motifs analysés. Dans le tableau on voit que l'estimation de la complexité de Kolmogorov conduit à une valeur plus importante pour la dernière séquence qui paraît moins prédictible que la première. Le calcul de l'entropie de Shannon s'arrête au calcul de motifs de taille 1 ce qui l'amène à rester aveugle vis-à-vis des différents niveaux de complexité des séquences équiprobables. Une façon de corriger cela serait d'étendre le calcul de l'entropie à des motifs de taille m supérieure à 1 et de calculer ce que j'appellerais un spectre d'entropie. On définit donc un spectre d'entropie pour différentes valeurs de m. Ce spectre d'entropie est similaire à l'entropie topologique proposée par Roy Hader et ses collaborateurs en 1961 à l'université de Liel. L'entropie topologique ayant été proposée pour étudier la topologie des systèmes dynamiques. Prenons deux exemples avec des séquences équiprobables X et Y l'une étant plus compliquée que l'autre. Que remarque-t-on ? On observe que les deux spectres décroissent avec M ce qui est la signature d'une non-équiprobabilité pour tous les motifs supérieurs à 1. Ceci est dû aussi à la faible longueur des séquences étudies. On remarque enfin qu'on est capable de discriminer les deux séquences pour M égale à 1 et M égale à 3. Prenons un autre exemple avec une séquence plus longue et cherchons maintenant à quantifier l'information présente dans une séquence binaire de 20 bits composée de 13 0 et de 7 1. L'entropie vaut 0 93 bits par symbole et l'information de la séquence est de 18,68 bits. En considérant maintenant des deux Upli l'entropie vaut 1,85 bits par symbole et l'information de la séquence est de 18,46 bits ce qui est légèrement plus faible de 0,22. La prise en compte de deux Upli fait baisser légèrement la quantité d'informations. E' de 2 est égale à E de 2 divisé par 2 et ça vaut 0,92. C'est légèrement inférieur à l'entropie de 1 Upli de 0,93. Dans le cas de séquence équiprobable le contenu informatif des séquences de M Upli sont indépendants de la taille M. Il y a invariance et le spectre E' de M est maximum et est égal à 1. Si on calcule le spectre d'entropie pour des séquences binaires indépendantes et identiquement distribuées on sait que le spectre d'entropie doit être unitaire quel que soit M. Toutefois ceci n'est vrai que pour des séquences de longueur infinie. En réalité on observe que cette valeur maximale n'est obtenue que pour quelques valeurs de M inférieures à 10 lorsque la séquence étudiée est composée d'environ 10 000 points soit 1000 fois M. Ce problème de longueur de données est toujours un problème d'actualité et j'y reviendrai plus tard. La réduction de l'entropie n'est pas seulement à attribuer au problème de la longueur de données elle résulte aussi d'un apport d'informations. Reprenons l'exemple précédent et cherchons maintenant l'entropie de biplé commençant que par des zéros et commençant que par des 1. Dans le premier cas l'entropie vaut 0,92 et dans le second elle vaut 0,81. L'entropie moyenne est de 0,87 bits par symbole et cette valeur est à comparer à E de 2 divisé par 2 égale à 0,92. Si on s'intéresse maintenant au palindrome biplé en rouge et au non-palindrome biplé en bleu dans ces conditions la réduction d'entropie est plus forte que précédemment. Le spectre d'entropie est un descripteur vectoriel. Si l'on souhaite concentrer l'information sous la forme d'un descripteur scalaire alors une façon de procéder est de calculer l'entropie moyenne dont un indicateur similaire est Expected Topology Entropy. Dans le cas de séquences binaires de 16 bits on observe dans le tableau ci-dessous que l'entropie moyenne permet de discriminer les différentes séquences ce qui est moins le cas pour la compétitivité de Kolmogorov et impossible pour l'entropie de chaîne. Notez que le calcul de la moyenne à plusieurs échelles peut réduire le pouvoir discriminant. En effet on voit dans le tableau que l'information présente à des échelles supérieures à 3 est identique et vient réduire le contraste entre les deux séquences. L'horizon sur lequel porte le calcul de la moyenne est alors à questionner. La question de la référence pour comparer les séquences semble aussi une autre question intéressante. Précédemment j'ai utilisé des exemples ne faisant intervenir que des séquences binaires. Comment transposer les approches précédentes au cas de séries temporelles ? En pratique dans l'étude des séries temporelles on cherche si des motifs sont similaires entre eux à un écart près epsilon. Ici un motif x2n sera similaire à x2k s'il ne diffère pas plus d'un epsilon. Dans l'exemple ci-dessous on observe que tous les motifs similaires à epsilon près en position 1 sont ceux localisés en couleur cyan aux positions 1, 2, 4, 5 et 8 le motif 1 étant similaire avec lui-même. Si maintenant on considère des motifs de taille 2 à partir de la figure en bas à gauche on remarque qu'il y a trois couples similaires à celui en position 1 ceux en position 1 4 et 6. Si on étend l'évaluation de la similarité à des m hupplés alors en sommant à chaque instant le logarithme de la probabilité d'avoir des m motifs similaires nous obtenons la fonction phi de m. Considérons des motifs de taille 1. A l'instant n égale à 1 la probabilité de trouver la valeur 1 est de 2 dix-neuvièmes A l'instant n égale à 2 la probabilité de trouver la valeur 6 est de 4 dix-neuvièmes etc. En balayant l'ensemble de la série temporelle et en réorganisant les éléments on retrouve exactement l'entropie de Shannon la fonction phi de m est finalement l'entropie de Shannon de m hupplés pour les séries temporelles En s'appuyant sur l'entropie de m hupplés Steven Pincus à Cambridge proposa d'évaluer ce qu'il appelle l'entropie approximée qui en réalité est une différence d'entropie En effet l'idée est de calculer la différence entre deux entropies phi m et phi de m plus 1 Comme indiqué en bas à gauche on cherche des biplés similaires dans la série temporelle idem avec des triplés Plus la taille et le nombre de m hupplés est grand plus la série affiche de corrélation La PEN c'est à dire delta E doit refléter alors une variation qui doit être révélatrice d'un changement d'état critique ou pas En 2015 en calculant l'entropie approximée à partir de données cardiaques fétales avec mes collaborateurs nous nous aperçûmes comme on peut le voir sous la figure ci dessous qu'avec des tailles de motifs autres que M et M plus 1 il est possible d'encore mieux discriminer les fœtus sains des fœtus souffrants Toujours en 2015 avec mes collaborateurs nous montrâmes que l'entropie pouvait servir de descripteur de complexité donc calculâmes des entropies avec plusieurs valeurs de M et ceci pour différents mouvements browniens fractionnaires avec différents exposants de Hurst pour chaque valeur H fixée 100 mouvements browniens fractionnaires sont générés et 100 APEN sont calculés la valeur moyenne ainsi que l'écart type sont représentés en bas à droite par exemple pour l'APEN obtenu avec M égale à 4 en magenta au fur et à mesure que l'exposant de Hurst augmente de 0 à 1 la série temporelle passe d'un bruit blanc sans corrélation à une série plus régulière avec des corrélations l'APEN est très faible pour des séries temporelles non prévisibles et fortement prévisibles en passant par un maximum à H égale à 0,5 c'est ce qu'on attend d'une fonction de complexité comme indiqué en bas à gauche pour réduire l'influence de la taille des données de l'APEN Joshua Richman et ses collaborateurs proposèrent une alternative l'entropie échantillonnée appelée aussi sample entropy avec cette nouvelle définition et en éliminant les auto-similarités la sample entropy surpasse la PEN on peut voir dans l'illustration en bas à droite les motifs rouges similaires à celui en position 1 les motifs blancs n'étant pas similaires dans l'exemple précédent reporté en bas à gauche on se rend compte que les motifs en position 5 et 6 et ceux en position 7 et 8 sont très proches les uns des autres alors que seuls les motifs 5 et 8 sont retenus pour le calcul de l'entropie la décision est alors binaire à l'image de la fonction d'appartenance représentée ici par la fonction rectangle en bas pour remédier à cela Weiting-Cheng et ses collaborateurs introduisirent des fonctions plus douces comme indiquées en bas à droite les motifs similaires le sont maintenant avec un certain degré de similarité comme indiqué par la couleur dégradée des motifs la supériorité en termes de précision de l'entropie floue développée par Chain par rapport aux entropies approximées et échantillonnées est notamment due à la prise en compte graduelle de ces motifs similaires toutefois pour encore augmenter les performances de l'entropie floue avec Animaux Heurtiers de l'Université d'Angers nous proposâmes une nouvelle mesure d'entropie floue ceci fut rendu possible en augmentant le nombre de MU-plées sans changer la longueur de la cerie temporelle ce secret de cette augmentation tient en l'utilisation des motifs centrés ou des motifs miroirs ou les deux à la fois c'est ce que nous allons voir en détail maintenant en supposant qu'un processus inaccessible génère des corrélations s'étendant au voisinage proche comme par exemple des biplées alors les corrélations ont lieu quelle que soit la forme et la position des motifs la recherche de biplées similaires dans cet exemple consiste à rechercher des couples similaires avec la même valeur moyenne à une tolérance près comme indiqué en haut en noir avec le premier et le quinzième biplées toutefois il existe plein d'autres motifs qui ont la même forme mais pas positionnés à la même hauteur comme indiqué en bas en magenta augmenter de n valeurs supplémentaires le nombre de muplées va permettre de réduire d'environ racine carrée de n la fluctuation sur l'estimation de l'entropie flot en continuant sur la même lignée il existe plein de motifs miroirs corrélés à d'autres motifs comme les biplées 7 et 19 en rouge sur la figure du haut corrélés aux motifs 1 et 15 représentés en noir cela revient à comparer un motif à 4 motifs comme indiqué par le cercle ancien en centrant tous ces couples et les couples miroirs représentés en magenta sur la courbe du bas on augmente considérablement le nombre total de couples similaires et on réduit d'autant la fluctuation sur l'estimation de l'entropie l'objectif de cette figure est de montrer que la méthode précédente permet bien d'augmenter le nombre de muplées par rapport à la méthode standard pour ce faire on considère des bruits en 1 sur f à la puissance bêta pour bêta allant de moins 1 à 2 c'est à dire du bruit bleu blanc en rose et marron lorsque bêta est supérieur à 0 le bruit possède des corrélations à longue portée par opposition au bruit obtenu pour bêta inférieur à 0 pour chacune des valeurs de bêta 50 bruits de 5000 points sont générés en jaune on voit que c'est la prise en compte des couples centrés qui en procure le plus grand nombre en vert c'est le couple miroir et en bleu les couples centrés à Boston Madalena Costa et Harry Goldberger en 2002 proposèrent un nouveau descripteur basé sur l'entropie échantillonnée multi-échelle en intégrant une phase de course graining l'idée du course graining consiste à moyenner de façon hiérarchique à plusieurs échelles des grappes d'échantillons cette procédure permet d'extraire de l'information à chaque échelle 13 ans plus tard ils généralisèrent leur concept et l'appliquèrent dans la détection de maladies cardiaques dans la courbe en bas à droite on remarque qu'il est possible pour de grandes échelles de bien discriminer les personnes âgées normales de celles ayant une insuffisance cardiaque l'extension aux dimensions 2 et 3 pour la caractérisation d'images et de volume d'images fut rendue possible grâce au travail de Mirvana Hilal et de Anne Humo Heurtier elles validèrent leur approche 2D via des images médicales avec des peaux comportant des liaisons cutanées et des peaux normales on voit quand même qu'il semble plus facile de discriminer à de faibles échelles plutôt qu'à de hautes échelles Dans cette quête de motifs similaires signalant la présence d'un processus sous-tendu corrélant les échantillons de la série temporelle Christophe Band et Bernd Pomp proposèrent en 2002 à l'université de Grechwald en Allemagne le nouveau concept d'entropie de permutation basé sur la recherche de motifs préétablis ordinaux répondant aux formes indiquées en bas à gauche suivant l'ordre considéré c'est-à-dire ici 2 puis 3 à droite on voit bien que ce nouveau descripteur est sensible aux différents niveaux de complexité représentés par l'exposant de Hurst 20 ans plus tard à Orléans Antonio Davalos avec Philippe Ravier et Olivier Butelli proposèrent de revisiter le concept d'entropie de permutation en y intégrant premièrement différentes techniques de Kors-Granning et deuxièmement en explorant l'aspect multi-échelle et tout ceci dans un cadre théorique afin de mieux cerner les limites des méthodes ils appliquèrent leur méthode à partir de signaux électro-myographiques pour classer les quatre phases d'effort on voit que pour des quartés et une échelle de 1 il est possible de discerner les quatre niveaux de fatigue différents il existe encore bien d'autres types d'entropie dont je n'ai pas parlé ici si je devais en évoquer encore deux dernières j'évoquerais d'abord l'entropie de Van Neumann en théorie quantique de l'information celle-ci faisant apparaître une matrice de densité en lien avec des probabilités des états quantiques cette théorie quantique de l'information utilise non plus des bits ou de simples échantillons d'une série temporelle mais des qubits avec tous les outils qui s'en suivent comme les portes quantiques notamment la deuxième révolution concerne l'entropie géométrique qui permet d'appréhender un nouveau pan de la recherche fondamentale dont les retombées applicatives pourraient être importantes voilà cela clôt le deuxième épisode au menu de l'épisode 3 il y aura encore plein de surprises la théorie du chaos en sera le cœur